Le canal sodium sensible au voltage Le canal sodium sensible au voltage, ce canal est une protéine. Il est donc constitué d'une chaîne d'acides aminés que l'on voit ici. Environ à peu près 2000 acides aminés. Et on peut distinguer 4 domaines identiques que l'on nomme 1 à 4 en chiffres romains. Ces 4 domaines sont constitués chacun de 6 segments transmembranaires. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et d'une boucle P que l'on voit ici qui forme l'intérieur du canal par où vont passer les ions. On distingue aussi un segment numéro 4 que l'on voit là. Ce segment numéro 4, ici, où on a mis des petites charges plus, Il est en fait constitué d'une structure régulière d'acides aminés chargés positivement. Et c'est grâce à cette structure que la protéine est sensible au changement de potentiel. On dit sensible au voltage pour aller plus vite. Maintenant, vraisemblablement, cette protéine, ici, que l'on voit ici, se replie, les 4 domaines se replient pour former un pseudo-tétramère qui délimite un porc à queue par où vont passer les ions sodium. Donc, sur une autre représentation, en bas, on voit 1, 2, 3, 4, qui représentent les 4 domaines que l'on a vus ici dans la sous-unité principale à gauche. Et si on représente les ions sodium, eh bien cette protéine existe dans un état que l'on voit ici fermé. Le porc à queue qui laisse passer les ions est fermé. Et la protéine peut exister aussi suite à une dépolarisation, dont delta V, un changement de potentiel membranaire, on voit que le porc à queue s'ouvre et que les ions sodium passent. Nous allons maintenant enregistrer le courant sodium à travers un seul canal sodium. Ce courant s'appelle courant unitaire et il s'inscrit avec un petit i. Petit i de sodium. Pour enregistrer un courant unitaire, il faut donc avoir un très petit morceau de membrane sous la pipette et espérer qu'il n'y ait qu'un seul canal, et surtout un canal sodium, présent dans ce petit morceau de membrane. Donc, on se met en configuration cellule attachée et en mode voltage imposé puisqu'on veut enregistrer un courant. On a choisi ici d'enregistrer l'activité d'une fibre musculaire parce qu'il y a beaucoup de canaux sodium. Et donc, on est bien en configuration cellule attachée avec un très petit, on enregistre le petit morceau de membrane qui est sous l'électrode d'enregistrement. On maintient le potentiel de membrane à moins 90 millivolts ici. Donc, on le maintient ici aussi à moins 90 millivolts et on applique un saut de voltage dépolarisant jusqu'à moins 40 millivolts. Donc, on dépolarise la membrane, le petit morceau de membrane qui est sous l'électrode ici. Et on enregistre le courant qui passe à travers l'électrode. On voit que de temps en temps, on enregistre un échelon de courant négatif. Je vous rappelle qu'il s'agit, quand c'est négatif, d'un courant entrant de charge plus. Ou bien, pas de réponse, pas de réponse. Ici, un échelon de courant négatif. Là, une réponse très, très brève. Un échelon de courant négatif, mais de durée très brève. Pas de courant, pas de courant. Et un échelon de courant négatif, et encore pas de courant. Si maintenant, on symbolise ces ouvertures de canal, enfin, c'est l'apparition de ces courants en enlevant le bruit, donc on refait le schéma des courants qu'on enregistre, les voici. Sur ce schéma, que constate-t-on ? On constate que pour un saut de potentiel de toujours la même amplitude, le courant unitaire a toujours la même intensité. Par contre, il a une durée variable. Et ce qui varie aussi, c'est le délai entre le début du choc dépolarisant et l'apparition du courant. Lorsqu'il n'y a pas de courant, le canal, le sodium, est à l'état fermé. Puis, lorsqu'il y a courant, il est à l'état ouvert. Et ensuite, le courant disparaissant, de nouveau, il est à l'état fermé. Mais il n'est pas vraiment à l'état fermé, parce qu'on constate que le canal ne se réouvre jamais. Il est ce que l'on appelle dans un état inactivé. Il est dans un état à partir duquel il ne peut pas se réouvrir directement. C'est un état, finalement, qui sauvegarde la membrane d'un excès de courant sodium. On constate que ce canal a trois états, fermé, ouvert, inactivé. Et on peut écrire le passage entre ces différents états. Donc, fermé, il passe à ouvert, puis à inactivé. Ce sont à chaque fois des équilibres. Et ici, pour se réouvrir, il repasse par l'état fermé. Qu'est-ce qu'il fait qu'il s'ouvre ? C'est un changement de potentiel dépolarisant. Qu'est-ce qu'il fait qu'il s'inactive ? C'est le temps. Une fois qu'il est resté ouvert un certain temps, ce canal s'inactive. Qu'est-ce qu'il fait qu'il se ferme ? C'est que la membrane se repolarise. Dans quelles conditions le canal sodium s'ouvre-t-il ? Pour le savoir, on va enregistrer toujours en mode voltage imposé et un canal sodium unitaire. Donc, si on fait des sauts de potentiel, on part d'un potentiel de maintien de moins 80 et on fait des sauts de potentiel de plus en plus dépolarisants, de moins 70 jusqu'à plus 60. Ce qu'on voit, c'est qu'au départ, on n'a pas de courant sodium. Donc, à moins 70 millivolts, il semble que le canal ne s'ouvre pas. À moins 50, il s'ouvre et le courant est fort. Et ce courant va diminuer, diminuer, puis s'annuler et changer de sens. De entrant, il va passer à sortant. Sortant, on a d'abord une entrée d'ion sodium, puis une sortie d'ion sodium vers plus 60 millivolts. Traçons la courbe courant potentiel ou courant voltage. Pour un saut de jusqu'à moins 50 millivolts, on peut dire que le courant fait à peu près moins 2 picons ampères. Donc ici, moins 2 picons ampères. Pour moins 20, on a moins 1,5. Ici, moins 20 millivolts, moins 1,5. Pour 0, un picons ampères. Pour plus 20, ici plus 20, à peu près 0,5. Et il s'inverse à plus 50. Donc ici, 0 picons ampères. Et il est sortant à plus 60 quelques picons ampères. Et si on trace maintenant, on voit que c'est à peu près une droite. Et que la relation courant potentielle pour un canal unique est linéaire. Sous-titrage Société Radio-Canada